Bonsoir à tous, je fais un petit disclaimer, je viens de tourner la vidéo que vous allez voir maintenant mais du coup je refais ça pour le mettre avant, pour vous dire qu'on a eu des problèmes de connexion ça fait super longtemps que je voulais faire ce format d'interview et là en confinement c'est pas bête de le faire à distance via les webcams et tout mais des fois voilà il y a ça à prendre en compte, des fois ça marche très bien avec la fibre et tout c'est super, et puis des fois il y a des petits soucis de connexion donc là sur la fin de la vidéo vous verrez, il y a des moments où le son saute un petit peu il y a des moments où il faut tendre un peu l'oreille pour comprendre ce qu'on dit je sais c'est très pénible de pas avoir un bon son sur une vidéo croyez moi que j'en suis le premier, désolé, mais c'est déjà la deuxième fois qu'on tente ce tournage avec Olivier et je me suis dit qu'on va peut-être pas avoir le courage de faire une troisième tentative sauf si vous la voyez apparaître sur les réseaux, c'est qu'on a décidé d'en faire une troisième mais du coup on va laisser celle-là, donc là vous allez voir deux personnes passionnées de photographie parler via Zoom qui est une super application de visioconférence mais des fois c'est la connexion qui merde un petit peu donc vous allez voir des souris bouger et tout pour montrer les trucs c'est pas optimal optimal, mais on est en confinement, on fait ce qu'on peut et je trouve que c'est déjà pas mal, du coup je vous laisse regarder et profiter de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue, on est en mode confinement, donc là je suis pas au studio, je suis à la maison, je suis tranquille chez moi et ça fait un petit moment que je voulais faire ça, des petites vidéos d'interviews avec des gens qui font le monde de la photo tout simplement des photographes, des maquilleurs, des modèles, bref des gens comme ça et je me suis dit pourquoi attendre la fin du confinement pour les rencontrer en vrai et pourquoi pas faire tout de suite des interviews le premier à passer, j'ai envie de dire, sous le couperet, c'est Olivier Bain, bonjour Olivier Salut Mathieu Voilà, gros décalage là Ça va être compliqué, on va la faire quand même quand tu vas Bah écoute, ça va pas trop mal, en mode confinement, comme toi donc voilà, pas trop de shooting photo ces temps-ci, plutôt des retouches et puis voilà, des traitements d'anciennes images qu'on reprend on fout dans les archives et puis voilà, on attend la fin du confinement pour se remettre à shooter donc impatient Alors toi, t'es en Suisse, donc il n'y a pas les mêmes conditions de confinement donc je crois que t'as quand même réussi à faire un shooting ou deux Ouais, j'ai réussi à en faire effectivement un ou deux en extérieur parce que je ne voulais pas me mettre en studio mais effectivement en Suisse, on a la possibilité de se réunir quand même à maximum 5 personnes en respectant les distances de sécurité, en évitant les gestes, etc. et puis en se lavant les mains donc on a la possibilité de le faire, donc j'en ai fait deux pendant le confinement mais pas deux studios et là, à partir de demain, les studios vont pouvoir commencer à fonctionner en Suisse donc on va gentiment recommencer les shootings mais en quantité, enfin en personnes réduites je pense deux, trois personnes maximum pour éviter quand même les risques parce que ce méchant virus est toujours là donc on va quand même éviter de se contaminer et de contaminer les autres J'aime bien le méchant virus Bah ouais, bah ouais, carrément mais ça fait super longtemps que je voulais faire l'interview alors pour ne rien cacher aux gens qui nous regardent on en a déjà fait une et puis elle était très longue donc à monter, c'était l'enfer je me suis dit, bah allez, on va faire une c'est un peu bavard Ouais, non, puis surtout je n'avais pas demandé des photos à montrer en amont et c'est dommage, je pense que c'est plus intéressant que tu montres un peu ton travail et que tu le commentes en direct plutôt que de mettre des photos par-dessus après donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait refaire ça Bah du coup, présente-toi Qui es-tu, Olivier ? Alors, bah écoute Olivier de mon prénom j'habite en France et je travaille sur Suisse donc non, alors bon, je suis biologiste à la base et donc pas grand chose à voir avec la photo j'ai commencé la photo, ça fait à peu près 12 ans maintenant et puis je me suis vite passionné par la chose j'ai commencé par de ma photographie, des paysages j'ai commencé à être avec des modèles il y a à peu près 10 ans maintenant et là c'est devenu une véritable passion donc voilà, je suis à 70% en tant que biologiste donc j'ai gardé mon travail d'origine et je suis actuellement bien content d'avoir regardé vu la situation et puis il y a 30% en photographes et j'essaie de passer à 50-50 mais c'est pas facile du tout donc voilà, je vais progressivement et j'espère que ça va se faire un jour voilà Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite parce que tu fais franchement des chouettes photos moi je les kiffe depuis un bon petit moment qu'est-ce qu'on me pourrait montrer que tu as fait récemment ? Alors il y a le maquillage avec la fille asiatique avec le maquillage la troisième ou la quatrième photo ça fait partie d'un shooting qu'on a fait avec une super make-up artiste qui s'appelle Aurélia d'ailleurs, je la salue et le but c'était de donner ça enfin d'essayer d'accrocher un magazine aux Etats-Unis et voilà, donc on a fait un shooting dans ce but-là on a commencé avec plutôt un maquillage nude ça c'est un petit peu la fin du make-up on a reforcé le make-up vers la fin du shooting au début on est parti sur un make-up et puis on a rajouté quelques accessoires on a rajouté quelques positions différentes puisque souvent les mags veulent que ça reste dans le même thème mais avec des variations et voilà, on leur a fourni je crois 4, 5 ou 6 photos et c'était accepté donc on était bien content d'être publié et puis après ça permet aussi d'avoir des versions printées donc on reçoit ça à la maison on se trouve sympa à montrer ça sur papier donc là je vois la première et deuxième photo c'est le début du shooting c'est donc le make-up nude qui ensuite s'est décliné avec ce maquillage beaucoup plus foncé, rouge sur les paupières donc ça c'est le début et ça c'est la fin c'est ça ? voilà c'est chouette tout à gauche là avec les deux mains la fise là c'est le début du shoot si tu vois tout en haut à gauche voilà exactement celle-ci donc ça c'est le tout début du shoot avec un make-up assez simple nude et ensuite on renforce tout ça avec quelque chose de beaucoup plus dense c'est d'habitude comme ça que je travaille avec les maquilleuses on part sur quelque chose d'assez simple et puis ensuite on renforce le make-up donc c'est sûr que alors bon, ce qui est génial de travailler avec des gens comme ça c'est que en retouche il y a beaucoup moins de boulot parce que le travail est tellement bien fait en maquillage qu'après pour rebosser les photos c'est beaucoup plus simple donc vraiment la chance de travailler avec des super maquilleuses ça fait énormément ça fait énormément ça c'est le conseil le conseil de base pour tous ceux qui veulent faire du beauty il faut vous entourer d'une d'une très bonne maquilleuse et d'une mannequin qui a une super peau exactement sinon ça c'est la base il ne faut pas se mentir la peau du modèle est super importante sur des shootings comme ça surtout avec des couleurs maintenant bon là je ne suis pas encore passé au A7R4 mais ça ne va pas tarder avec plus de 50 millions de pixels donc c'est sûr que tu l'as reçu mais tu n'as pas encore eu le temps de l'utiliser c'est ça ? non je vais le tester très prochainement il est encore à la maison mais vu que je n'ai pas été en studio je ne suis pas allé en studio encore donc j'ai vraiment hâte de le tester peut-être cette semaine ou la semaine prochaine donc c'est sûr que là avec des détails pareils avec autant de pixels ça ne pardonne pas et plus tu mets des pixels plus tu as des détails et plus les retouches sont compliquées donc tu as vraiment intérêt d'avoir une super maquilleuse et une modèle qui a une peau juste impeccable alors toi sans faire le déballage de matériel tu as donc le R4 à tester bientôt et sinon tu as A7R3 et A7R4 c'est ça ? A7R3 et A7R3 ah ok alors l'A7R3 je ne pense pas que je ne vais pas le garder je pense que je vais le vendre ici pas très très longtemps pour garder l'A7R4 puisqu'ils ont encore pas mal amélioré de choses j'avoue que c'est un petit peu il y en a certains qui disent que de passer de l'A7R3 à l'A7R4 c'est un petit peu une fantaisie de photographe c'est vrai que c'était un coup de coeur et puis une envie plutôt qu'autre chose je ne suis pas sûr que je vais gagner énormément mais voilà j'avais envie de me faire plaisir et donc c'est ce que j'ai fait et puis l'A7R3 je vais très sûrement le vendre et garder du coup deux boîtiers le A7R3 et l'A7R4 donc l'A7R4 plutôt pour le studio et l'A7R3 pour l'extérieur parce qu'il y a un autofocus qui est assez redoutable du coup quand tu as des modèles qui bougent en extérieur c'est beaucoup plus facile de choper l'oeil et donc voilà je vais sans doute très sûrement même garder ces deux boîtiers c'est dommage à quelques mois après je te l'aurais acheté et je n'aurais pas pris le Z6 j'en suis hyper content mais j'hésitais vraiment entre les deux bon bah tant pis comment tu es tombé dans la photo toi ? écoute un petit peu par hasard parce que franchement on a souvent des photographes qui nous disent moi j'avais mon père mon grand-père qui était dans la photo qui a connu l'argentique etc moi pas du tout mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine artistique donc c'est vraiment du hasard j'ai simplement rencontré un copain un jour qui faisait de la macro-photographie qui montrait des jolies photos d'insectes et je me suis dit waouh c'est génial de pouvoir faire des photos comme ça d'une nibellule d'avoir une netteté pareille de voir tous les petits poils et tous les petits détails d'un insecte qu'on voit jamais parce que tu as commencé dans la macro toi ? alors macro-photographie j'ai commencé et donc voilà j'ai commencé par m'acheter un boîtier je crois que c'était un D7100 quand j'ai commencé il me semble si je me souviens de son don c'était un boîtier qui était assez sympa avec un objectif macro et puis voilà j'ai commencé comme ça après j'ai fait un petit peu de paysage et d'architecture mais j'avoue que ce qui me manquait c'était surtout le fait d'être tout seul donc je me suis dit à un moment donné c'est bien d'être tout seul mais enfin bon je préférerais rencontrer des gens avoir des contacts je pense que la photo c'est aussi ça c'est avoir des contacts avec les autres et donc quand j'ai choisi de me lancer dans la photo modèle c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à ça c'est de rencontrer des gens différents je pense que c'est super important et donc voilà ouais c'est vrai que c'est chouette là les photos en confinement c'est un peu nul il y en a certains qui se sont lancés là-dedans en faisant des photos décalées à l'étranger parlons-en tu parles de ton ami Christian voilà Christian Bromley que je salue et qui est un excellent photographe sur Genève qui fait du niveau artistique avec une vraiment un niveau artistique excellent et puis voilà il a pu faire des photos je crois que c'est en Australie avec une modèle carrément depuis chez lui en donnant la modèle les réglages l'ouverture les ISO etc etc je ne sais pas si elle avait un trépied et qu'elle a fait un déclenchement retardé ou s'il y a un ami qui a fait la photo pour lui quand il lui a donné les réglages mais en tout cas les résultats sont super il en a fait quelques-uns ces temps-ci pour s'occuper et je trouve que l'idée est assez sympa même si il n'y a pas le contact mais au moins ça occupe pendant le confinement je ne sais pas ce que tu en penses moi je trouve ça assez sympa j'ai sélectionné que trois photos de l'IPS je ne voulais pas non plus que ça le dérange et qu'ils se disent oulala il y a plein de photos de moi donc les autres que j'ai sélectionnés ne sont pas du tout faites en confinement mais ça c'est pour montrer un peu ce qu'il fait en temps normal voilà c'est vraiment un super super photographe d'ailleurs qui a accueilli quelques workshops de Natsakura à Genève c'est un super studio ouais c'est lui qui est accueilli dans son studio il a un studio avec un cyclo immense vraiment un studio vraiment magnifique je pense que c'est le plus beau studio sur Genève et donc Natsakura était venu pour faire son workshop sur Genève directement chez lui donc propre voilà ça a l'air cool c'est du bon boulot c'est un gars qui fait de la photo depuis très très longtemps on ne va pas passer le live à parler de Christian mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il fait plus de 30 ans il a connu l'argentique il a tout connu et vraiment c'est un gars qui maîtrise son sujet donc voilà il montre Christian il fait partie des gens qui t'ont un peu influencé dans la photo ou pas ? écoute pas trop trop j'avoue que j'avais commencé à faire un workshop de Nuit Artistique justement chez lui quand il n'avait pas encore ce studio il avait un autre studio qui était beaucoup plus petit et j'avais fait un workshop de Nuit Artistique chez lui et tout ça me semblait bien compliqué parce que bon déjà au niveau gestion lumière c'était pas forcément évident puis après il fallait trouver aussi des modèles qui soient capables de jouer le jeu parce qu'il les mettait dans des positions pas possibles je me souviens d'un shooting du workshop où il y avait un cube avec une surface sur le cube vraiment petite et donc il devait faire poser la modèle sur ce cube en lui faisant prendre des positions pas possibles donc c'était vraiment très compliqué et la petite anecdote que je donne toujours c'est ne touchez pas les modèles ah bah oui il faut pas la fâcheuse idée pendant le workshop quand je voulais faire une photo je m'étais dit bah tiens la modèle je lui mettrais bien le coude un petit peu plus sur le côté ce serait plus sympa et donc voilà je me suis approché de la modèle j'ai touché son coude pour le déplacer un petit peu et là le maître Christian m'a dit surtout pas on ne touche jamais les modèles on parle avec elle on leur dit c'est un petit peu son coude mais on ne touche pas les modèles donc voilà c'est la petite anecdote que j'ai retenue entre autres de ce workshop et qui me suit jusqu'à présent donc voilà c'est un conseil aussi à donner aux photographes ne touchez pas vos modèles tu fais bien de le rappeler c'est vrai que ça serait pas mal de faire une vidéo là dessus ça paraît ça paraît évident en fait c'est du bon sens mais mais on évite bien des drames il y a des gens qui ont eu des problèmes comme ça du coup tu m'as envoyé quelques petites photos parce que je t'ai demandé qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pouvait montrer et j'aimerais bien qu'on en parle ensemble tout simplement attends je vais te mettre en plein écran paf alors dis-nous tout quel est ce projet quelle est cette cette alors bon ça c'est des projets voilà ça c'est ma c'est mon ami Erika avec qui justement je travaille depuis plus de 5 ans maintenant c'est une super amie passionnée par la photo salut Erika et voilà Erika est juste géniale elle adore ça faire des photos en particulier des photos de beauté et donc on a fait pas mal de projets ensemble et comme je me lance des défis chaque année le défi de cette année c'était d'essayer de pouvoir publier des photos dans des magazines à l'étranger en particulier et donc voilà j'ai atteint déjà quelques buts parce qu'il y a eu déjà 5 ou 6 mag qui nous ont publié donc toujours avec ces deux make-up artistes moi j'apprécie énormément de travail et puis voilà on essaie à chaque fois de trouver un peu des thèmes différents des make-up différents des accessoires et donc voilà je ne sais plus dans quel magazine celui-là a été publié je ne sais plus si c'est Shuba Magazine ou Mirage Magazine ou Scorpio Magazine mais voilà c'est des magazines américains qui sont spécialisés dans la beauté dans les photos beauté donc voilà c'est un petit peu mon défi de cette année c'était de faire des photos beauté voilà différentes alors ça c'est plutôt un shooting mode celui-là il est récent celui-là non ? Prince of the Cold avec des tons très 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 celui-là il est très récent celui-là il date de moins d'un mois non un peu plus deux mois on va dire voilà deux mois justement le confinement et en fait c'était un projet qui a été réalisé sur plusieurs mois parce que je voulais faire un truc comme ça sur ces tons froids je fais souvent des trucs sur les tons un peu plutôt chaud et là je m'étais dit tiens on va faire un truc un peu dans ces tourons bleutés et donc j'ai réuni toute une équipe on a fait un mood board et puis on est parti avec une make-up artiste une styliste qui nous a prêté les robes une coiffeuse qui nous a fait un super travail deux modèles on avait également un petit gas qui était là et qui avait filmé une partie du shooting cool et donc donc voilà ça ça a été aussi publié dans un sur magazine je crois ouais ouais c'est marqué et voilà c'est sympa c'est des projets qui sont super super sympa parce qu'on a toute une équipe et on part d'un projet et si on arrive jusqu'au bout du projet et en même temps qu'on est publié c'est le graal parce que tout le monde est content d'avoir participé au truc et puis ensuite on peut avoir un magazine printé et montrer ça par exemple un coiffeur dans un dans une bouteille un salon de coiffure le bouquin il est à disposition de ses clients pour qu'il voit qu'il fait des choses un petit peu différentes voilà de coupe femme de coupe homme de tous les jours elle fait des trucs un peu plus artistiques aussi et ça je pense que pour elle c'est aussi sympa de se mettre en valeur de cette façon du coup voilà pour ce projet qui est un projet un petit peu plus compliqué mais qu'on a réussi à aller jusqu'au bout je suis assez content de ça il y a des belles choses comme on a dit avant les modèles font beaucoup les modèles les make-up artistes c'est un tout il faut vraiment s'encadrer de personnes qui maîtrisent leur sujet et quand on a ça dans BenQ on a des bons ingrédients on met tout ça dans un saladier on remue et normalement ça donne quelque chose de bien à la fin voilà c'est chouette c'est pour ça que je voulais faire l'interview avec toi c'est que j'aime beaucoup ce que tu fais c'est chouette c'est chouette merci Mathieu ah bah ça c'était je la connais oui notre chère Katerina Katerina ouais alors ça c'est une modèle qui est juste extraordinaire moi j'ai travaillé déjà 3 ou 4 fois avec elle et à chaque fois c'est vraiment un grand grand plaisir de bosser avec elle est cool elle est super cool elle pose super bien elle est pas compliquée vraiment et puis ouais elle est top elle a des yeux extraordinaires vraiment c'est après beaucoup beaucoup de plaisir à travailler avec elle à chaque fois ça fait à 5 ans Katerina oh pop hop j'étais en train d'Ukraine je crois oui tout à fait j'étais en train d'essayer de regarder si j'avais pas des des photos que j'ai faites d'elle mais tout va pas être montrable oui bah je fais beaucoup de nuit avec elle bah tant pis je pourrais pas vous le montrer les amis ah si celle-là elle est chouette c'est pas c'est pas c'est pas la plus ouf mais elle est pas mal ah ouais ça chez un photographe à Paris ouais ah ouais super et après le reste je te montrerai à toi mais je pourrais pas le mettre sur la vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir des petits soucis avec Facebook Youtube et la compagnie mais ouais Katerina adorable super adorable je me réjouis qu'elle revienne à nouveau peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine pour faire une petite avec elle c'est vraiment à chaque fois du plus là bah la dernière fois que je l'ai vue c'était à Genève c'est vrai qu'elle place souvent en Suisse et on s'était fait un petit workshop là-bas avec un client qui était là-bas justement c'était cool ouais et d'ailleurs enfin c'était l'anecdote c'était horrible pour elle parce qu'elle était sur Zurich je crois et elle est venue à Genève pour nous elle a fait le shoot elle avait un autre shoot le lendemain mais elle avait pas de quoi dormir et nous nous on avait pas de place dans nos chambres d'hôtel donc c'était con sinon on lui aurait dit bah reste là et en fait elle est retournée en pleine nuit à Zurich pour revenir le lendemain la pauvre c'est dommage si tu m'avais connu à cette époque là bah oui moi qui habite j'ai des chambres à la maison elle aurait très bien pu dormir à la maison sans problème mais si jamais tu sais qu'une fois t'as besoin n'hésite pas je suis seulement à même pas à 5 km maintenant que je sais que tu touches les modèles non je vais éviter comment foutre la merde surtout pas surtout pas non plus t'es marié on va le dire aux gens ça aussi c'est chouette la photo noir et blanc là que tu viens de mettre là ça c'est on s'éloigne du beauty c'est pas ce que tu fais d'habitude on a montré mon voilà non non mais alors bon justement je voulais dire que c'est pas que du beauty parce que j'ai toutes ces années j'ai fait aussi beaucoup de choses différentes j'adore également la lumière naturelle et j'adore le noir et blanc donc en fait je suis un peu multi casquette je suis pas forcément axé que sur des photos beauté en fait j'aime tout ce qui se passe autour de photos qu'on peut faire avec des modèles que ce soit en intérieur que ce soit en extérieur que ce soit dans un studio dans un hôtel enfin voilà et j'avoue que la lumière naturelle c'est juste magnifique moi j'adore travailler en lumière naturelle et le noir et blanc ça a toujours été un truc qui m'a attiré depuis le début et je ne te dirai pas je ne saurais même pas te dire pourquoi je suis un grand fan de Peter Lindbergh qui est pour moi un des plus grands photographes qui existent et qui a décédé malheureusement il n'y a pas très très longtemps et qui était un grand grand photographe de noir et blanc il a changé un petit peu la façon dont on fait la mode à l'époque parce qu'il a photographié beaucoup de modèles prestigieuses et sans faire beaucoup beaucoup de retouches photos en faisant vraiment de la lumière naturelle très très simple il parlait beaucoup à ses modèles c'était quelqu'un qui avait beaucoup de complicitité avec ses modèles et je crois que c'était une perte assez immense dans le monde de la photo tous les modèles qu'il a eu en lumière naturelle et en noir et blanc donc Peter Lindbergh c'est vraiment un artiste exceptionnel et donc oui oui j'aime bien faire du noir et blanc j'aime bien faire de la lumière naturelle j'aime bien faire du stupo enfin tout ce qui touche à la photo avec des modèles ça me plaît ouais bah je suis dans le même cas je comprends tout à fait ton point de vue bah Peter Lindbergh il devait il devait être interviewé dans le dans l'humére de Normal Magazine qui était en train de se préparer juste avant sa mort et puis il est mort donc ils n'ont pas pu le faire ils sont un peu un peu deg et c'est vrai que c'est une grande perte j'adore cette photo aucune transition désolé mais j'aime bien parce que c'est hyper coloré sur la bouche et les os c'est top c'est Aurélia ça la maquilleuse non ah je t'ai perdu ça devait arriver ça devait arriver on n'a pas une connexion qui est oufissime avec le confinement c'est dommage ça marchait là jusque là je crois que je l'ai complètement perdu Olivier c'est un truc de fou écoutez on va le rappeler et on va enchaîner les joies et les magies du montage à moins à moins qu'en attend voilà alors tu regarderas la vidéo parce qu'à ce moment là c'est très drôle on aurait dit un mec bourré voilà et pourtant aujourd'hui je suis à la soupe aïe ça y est après des soirées d'excès en visioconférence exactement après des soirées spritz à gogo et en visioconférence on va passer un petit peu à des choses plus raisonnables des plantes et des légumes le déconfinement va falloir un petit peu limiter la bouffe aussi parce que je crois que j'ai dû prendre 3 voire 4 kilos depuis 2 mois ou depuis 1 mois et demi donc à faire un petit peu calmer tout ça ah tu sais on est chez nous c'est tentant le frigo il est à côté donc on tape dedans exactement exactement c'est ça mais ça va ça s'est bien passé donc tu disais que t'avais pas fait trop de shoot et tout mais mais ça va tu l'as bien vécu toi par contre beaucoup de beaucoup de retouches et moi je suis un je suis un un éternel insatisfait en fait dans la vie donc en fait je cherche toujours à avancer aller de l'avant et donc je cherche toujours des nouvelles techniques de retouches je regarde énormément de vidéos de différents retoucheurs dans le monde je regarde énormément de vidéos de photographes pour essayer d'apprendre toujours apprendre 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 et si je crois le but c'est ça c'est de jamais se contenter de ce qu'on fait et d'essayer toujours les retoucheurs soit de photographes soit en lumière naturelle soit en studio et les techniques de retouche allez voilà et là c'est le drame nous avons reperdu Olivier c'est compliqué et là je me rends compte que c'est dommage parce qu'on avait fait on l'a dit en début de vidéo on avait fait un premier une première vidéo ensemble où justement on faisait l'interview et tout et c'était super cool et il y avait moins de soucis de connexion mais effectivement ce genre c'est un peu compliqué il faut essayer de terminer quand même je meublais en attendant mon cher Olivier je disais que c'était plus compliqué que la première fois qu'on a fait le alors là Mathieu je ne t'entends plus du tout il ne m'entend plus c'est vraiment dommage nous allons je parle comme un comme un journaliste du coup je ne sais pas si on va pouvoir continuer mais s'il ne m'entend plus là ça va être on n'a pas de chance là vraiment ah oui c'est la faute ça va ça va mieux là Olivier une fois Olivier deux fois Olivier trois fois ah non ça écrit Olivier écoutez je crois que c'est compliqué la Suisse comme quoi ils n'ont pas la fibre partout moi j'ai la fibre mais je ne sais pas trop si on n'est pas en train d'utiliser toutes les connexions comme un fou fou puisque là la caméra elle est en wifi là Olivier il est en train de parler je ne sais pas si vous l'entendez je ne pense pas mais du coup il dit qu'il ne l'entend pas très bien non plus je disais qu'on va peut-être s'arrêter là du coup Olivier je suis désolé ah si t'es là je te vois oui j'ai l'impression que là pour ce soir c'est un petit peu bah ouais c'est dommage au moins on aura un peu fait connaissance un peu plus avec toi avec ton travail je voulais juste non bah non je ne voulais pas j'allais dire je voulais savoir quels étaient les projets pour la suite parce que toi tu voudrais devenir photographe à plein temps pro et tout ok je pense qu'il ne comprend rien de ce que je dis ça doit saccader ça doit couper à mort mais on le voit ah c'est dommage c'est dommage c'était bien parti c'était une bonne idée une bonne initiative mais il faudra refaire ça avec quelqu'un qui a une bonne connexion voilà tout simplement bah écoutez je crois que je vais arrêter là merci à tous d'avoir là c'est je l'entends parler en fait moi j'ai coupé son son pour pas que ça vous pollue mais moi je l'entends parler et il m'entend aussi du coup bah merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez fait un peu plus connaissance avec Olivier Bain je vais vous montrer son Instagram que j'avais préparé en plus parce que je fais les choses très très bien les enfants il y aura d'autres il y aura d'autres interviews comme ça après je pense que je checkerai en amont si les gens ont une bonne connexion tout simplement parce que ça risque d'être un peu meilleur mais voilà son Instagram si vous voulez le suivre voir un peu ce qu'il fait bah c'est très chouette voilà tout simplement c'est quelqu'un dont je m'inspire un petit peu c'est un collègue de We Love Art aussi donc ça j'en ai parlé dans une autre vidéo mais on fait partie tous les deux de ce super collectif c'est un site c'est un réseau social mais c'est surtout un site web d'artistes qui vous permet de trouver des si vous êtes maquilleur que vous cherchez un projet particulier si vous êtes photographe que vous cherchez des mannequins si vous êtes n'importe quel artiste en fait parce que ça se limite pas que au monde de l'image il y a aussi des artistes musicaux des artistes de tous horizons vous pouvez aller faire un tour sur le site de We Love Art voilà j'en profite pour faire un petit peu la pub mais on fait partie du jury pour la catégorie photographe parce qu'il y a beaucoup de concours et on fait partie du jury Olivier et moi et ça nous a pas mal rapprochés je dois l'avouer est-ce qu'on t'a récupéré Olivier ou pas ? écoutez il bouge il est vivant si ça saigne on peut le dire non de temps en temps il y a un petit mouvement il y a un petit sursaut mais non là c'est vraiment trop compliqué donc tant pis je vais arrêter sans lui c'est con c'est con parce que je voulais faire absolument ces interviews comme ça avec des gens du monde de la photo et comme on est confinés je m'étais dit que plutôt que de les voir en vrai et de les filmer on allait faire ça par webcam et à distance et comme j'aime bien Olivier et qu'on en avait parlé et qu'il était super chaud pour le faire c'est le premier à passer devant ma caméra de loin mais effectivement la première fois ça marchait un petit peu mieux bon c'est comme ça ça arrive je te vois bouger Olivier mais j'ai l'impression que t'entends que tu tu dois pas bien m'entendre c'est ça moi je t'entends mais je t'entends dans un tuyau d'accord je t'entends très très mal c'est effectivement la marque de mon micro c'était un tuyau pas du tout ok on va arrêter là tant pis on aura essayé bon je crois qu'on aura essayé c'est pas grave l'ami c'était super cool de t'avoir quand même et puis je t'embrasse je te dis à bientôt bah écoute avec plaisir ouais merci pareillement à très bientôt Mathieu merci pour l'interview bah je t'en prie ciao salut petit bonhomme je l'ai pas dit mais je fais de la pub à mort sur son instagram donc allez-y abonnez-vous faites des trucs c'est c'est plutôt cool bah voilà il a quitté il a quitté zoom du coup donc j'étais en train de vous montrer un petit peu son insta n'hésitez pas à vous abonner bah voilà j'espère que ça vous a plu quand même je vous cache pas que je suis un tout petit peu déçu parce que bon la technique n'a pas marché la première interview avait été assez longue on avait parlé de plein 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 de sujets mais justement c'était peut-être un peu trop long et pour ceux qui sont pas dans le monde de la photo plus que ça c'était peut-être un peu un peu indigest c'était limite donc là au moins on a fait plus court ouais carrément donc c'est pas plus mal puis on a mieux présenté son travail parce que je trouve que la première fois j'avais pas mis les photos en live je voulais les mettre au montage mais du coup c'était un peu pénible parce que je savais pas quand est-ce qu'il allait mettre les photos écoutez ça peut pas être parfait tout le temps c'est comme ça c'est les aléas du direct c'est le confinement c'est les connexions internet ça peut arriver c'est pas grave il faut essayer j'espère que ça vous a plu quand même je ferai des gens du monde de la photo très prochainement soit sous ce format là mais avec une bonne connexion promis on vérifiera avant on fera des tests mais là en plus on fait des visios pour Will of Art ou d'autres projets ah ça c'est lui qui est en train de me je l'entends il m'envoie des messages sur Whatsapp qu'est-ce que je voulais dire bah c'est tout en fait voilà je vais arrêter de parler parce que là je suis tout seul ça ne sert à rien d'autres vidéos sont dans l'avenir prochainement n'hésitez pas à vous abonner donc à l'instagram de Bain Olivier au mien aussi les liens s'affichent un petit peu partout dans la description et là où vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que je vais la mettre sur plein de plateformes différentes donc n'hésitez pas à fouiller un tout petit peu ça ne sera pas dur à trouver je vous fais des bisous c'est un bon fin de confinement là il y a Edouard Philippe aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ça qui a fait des déclarations on va voir ce qu'il a dit ou ce qu'il va dire selon bah je n'ai pas encore regardé moi donc je ne suis pas encore au courant voilà c'est une bonne fin de confinement tout simplement à bientôt il y aura d'autres vidéos avec des gens du monde de la photo si vous avez des gens à me suggérer des modèles des photographes des maquilleurs des stylistes des créateurs de décors ce que vous voulez n'hésitez pas à me les suggérer aussi et j'étudierai toutes les demandes je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501